Merci Madame la Présidente et tous mes voeux de succès pour la présidence roumaine qui se développe dans un moment très particulier et où nous avons besoin de toute votre impulsion. Chers collègues des parlements nationaux, chers collègues du Parlement européen, chers présidents, c'est toujours un moment important quand parlementaires nationaux et parlementaires européens se réunissent. Il se trouve que la première fois dans ma vie où j'ai commencé à travailler sur ces sujets, c'est comme fonctionnaire du Parlement européen, pardon, de l'Assemblée nationale, membre du cabinet de Laurent Fabius lorsque nous avons inventé la COSAC. Et c'est aujourd'hui ma dernière participation dans un exercice de cette nature, donc j'y attache évidemment une importance toute particulière. Et nous le faisons autour d'un thème qui nécessite un effort conjoint entre nos deux sources de légitimité. Et de ce point de vue-là, je voudrais rappeler 4-5 principes qui me semblent tout à fait essentiels. Ça fait donc 25 ans que je suis députée européenne et 25 ans que je travaille à la mise en œuvre d'un budget de la zone euro. Je crains de quitter ce mandat le 18 avril sans avoir atteint l'objectif recherché. Et or pourtant, certains l'ont déjà évoqué, faut-il un budget spécifique de la zone euro ? L'enjeu n'est pas de faire de la zone euro un club fermé, mais bien de tenir compte des spécificités de ce que ça signifie être membre de la zone euro des plus et des moins. Et dans les moins, il y a l'abandon ou le transfert de certaines marges d'intervention dans le policy mixte dont disposent les États membres. Or ce transfert n'a pas eu lieu, puisque nous avons partagé la même monnaie sans bénéficier d'outils d'intervention contrats cycliques. Voilà l'enjeu. Et c'est bien un enjeu spécifique au fonctionnement de la zone euro. Deuxième principe, faut-il que cela se développe dans le cadre financier pluriannuel ? Je sais que ceci fait l'objet de débats. Ma réponse est clairement oui. Et cela est juridiquement possible. C'est ce que nous avons fait lorsque, au pic de la crise, nous avons créé le mécanisme européen de stabilisation financière, le MESF, qui était un dispositif adapté à la crise des liquidités et de la dette souveraine dans les États membres de la zone euro, mais qui était garanti par le budget de l'Union européenne. Et voilà l'esprit dans lequel nous devons construire le prochain outil. Troisième élément, il y a sur la table une proposition de la Commission qui porte sur une fonction de stabilité. C'est un petit embryon d'un budget de la zone euro, mais c'est une bonne proposition. Et je regrette que, dans ce qui fait souvent le leadership de l'Union européenne, à savoir le couple franco-allemand, on ait préféré repartir sur d'anciennes querelles, plutôt que de construire sur la base de cette proposition, certes modeste de la Commission, mais qui s'attachait à la fonction essentielle dont les pays membres de la zone euro ont besoin, qui n'est pas la question de la compétitivité, qui n'est pas une question spécifique aux pays membres de la zone euro, qui n'est pas la question de la convergence telle qu'elle est proposée dans les conclusions du sommet de la zone euro, dès lors qu'on ne parle pas de la question des surplus ou des déficits, mais qui est bien la fonction de stabilisation. Et si je peux lancer un dernier appel, c'est de vous inviter, comme parlementaires nationaux, à regarder de près cette proposition de la Commission, qui est aujourd'hui ignorée par l'Eurogroupe et le Conseil, alors qu'elle constitue un moyen de sortir de l'impasse dans lequel nous sommes depuis trop longtemps. Au Parlement européen, j'avais, avec Heimerbeug, élaboré une base de compromis qui permettait de construire sur ce socle, en élargissant les outils d'intervention dont cette fonction de stabilisation pourrait être dotée, pour l'élargir à une fonction de réassurance chômage. Malheureusement, pour l'instant, mon co-rapporteur a démissionné, donc si vous avez une idée pour faire campagne au sein du PPE, pour que je puisse à nouveau avoir un co-rapporteur, et permettre de conclure une lecture au Parlement européen sur ce dossier important, ça serait une très bonne nouvelle. Je vous en demande trop, mais simplement, votre mobilisation autour de cette nécessaire fonction de stabilisation, c'est le message fort que je veux vous laisser en vous remerciant de votre attention.